Et salut à tous, c'est Vandal et on se retrouve pour un nouvel épisode de Silent Hill 2, le début de mon cauchemar, l'endroit appelé l'hôpital Brookhaven. Donc on a un peu farfouillé le premier étage, et nous avons vu qu'il y ait pas mal d'endroits inaccessibles, du coup je pense que nous allons directement nous déranger vers nos escaliers, c'est parti, là où est la porte ? Ah t'es là, à cette personne, je suis où ? On va déjà me perdre, c'est bien, c'est très très bien. Ouais c'est bon, t'as fait un swing de deux secondes, te fous pas de ma gueule toi. C'est comme je l'ai dit, c'est elle qui va m'agasser le plus. Hop là, voilà. Alors du coup, déjà on va recharger, et on va prendre ce tube en acier. Sauvez-moi ! Je suis fait ratatine la gueule. Il y a un fil dans la mort, j'ai un fil de chasse. Ouh, ouais. Ouh ! Qu'est-ce qu'il y a pas ? J'ai juste pris moi-même. T'es bien ? Yeah. Quand on voit ses doigts, il le tient pas hein. Si on regarde bien, il ne le tient pas. Nous avons récupéré notre nouvelle armée de fil de chasse. Il y a quelque chose dans la poche de la blouse blanche. J'ai la clé de la salle d'auscultation. Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a un magazine là, il ne me servait à rien pour l'instant. Si elle se prend la moindre balle de ma part, elle meurt. J'ai l'impression qu'on a fait ce qu'on avait à faire ici. Ah, les cartouches de fusil de chasse, c'est quoi ? Il y a un trou. Ah ouais, je ne savais pas que... Que... Voilà. Clé œil de lapis. La clé porte un H culté dont l'iris est un lapis lazuli. Une pierre précieuse. Une pierre précieuse. Je lui examine souvent la lettre. Ok. Je suis où moi ? Le truc. Ok. Du coup, on va essayer de voir après la salle d'examen 3. C'est quoi ? Trop de soin. Une nouvelle note. Il y a une machine à écrire, je n'en ai pas besoin. Un petit instant. Qu'est-ce que c'est ? Une feuille de papier carbone est restée dans la machine à écrire. J'arrive à lire ce qui est imprimé en relief. Je connais le secret et je vais les faire suer avec ce démon. Ce refuge ne me sert plus à rien. C'est mon jouet, il doit se soumettre à mes ordres. C'est ça. La boîte ne sert plus à rien, surtout ne pas l'oublier. 7, 5, 4, 1. Bon. C'est le plus bas. Maintenant je serai libre. Il me servira. Il me servira. Je suis un génie. Personne ne m'arrêtera. Personne ne m'arrêtera. Personne ne m'arrêtera. Ok. Il y a autre chose ? Oh. 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 Eh je suis pas fou elle s'était portée. Oh mess. Oh mess. C'est quoi comme les tombes raiders ? Faut que je sois juste à côté. Un poste de télévision, on dirait qu'ils t'empêlent. Il regarde quelque chose mais j'avais pas... Des bases de pistoletage, je l'ai pas vu. Ici, il n'y a rien d'intéressant. L'empêche, elle m'a fait peur quoi. C'était porté d'un coup comme ça. C'est dingue. C'est pas le moment de déconner. Putain mais je prends cher. Faut que j'arrête. Je veux pas, il suffit que tu fais. C'est plus grave de tout ça. Faut pas vite. Quand je vous dis que cet hôpital va être mon enfer, elle se met n'importe où, et elle se laisse faire. C'est un enfer. Le début de ma folie. Et je te hais. Tu sais que je te hais. Tu me colles au basque et tu ne sers à rien. Juste à te plaindre, à me faire chier. Et à souffler pour rien aussi. Et même que tu s'explinais sur la recarde, elle se laisse faire bouler, etc. Le vrai bouler, c'est elle. Et comme par l'hort, c'est une bombe aussi. Bon, c'est pas direct en main, vous allez aller au troisième. Je vais faire ça. Toi, tu te calmes. Non de j'ai. Non de j'ai. Alors juste pour expliquer, en principe pour trouver le code pour DigiCode, il faut aller dans une salle spécifique, mais en hard c'est un truc qui ne change pas, en easy en normal on vous donne directement le code, mais en hard on vous donne juste la lettre T et ça ne change pas, en gros avec le digipad, ou DigiCode, peu importe, il faut que vous réussissez à former la lettre T, donc c'est pas compliqué en principe, hop, ok, en principe on est de faire rentrer, c'est censé rentrer, j'suis obligé de le découvrir ou quoi le truc, j'peux pas improviser comme ça, c'est non, c'est, ne me dites pas ça, s'il vous plaît, je connais la réponse, non, pourquoi, j'entends une dernière fois, faut que je repasse sur le 2 ou quoi, attendez, non, non, y'a franchement un truc qui ne va pas, là, j'ai fait un T, ah, casse-toi, tu me saoules, toi, tu me saoules, toi, je peux être largué, là, dans un coin, y'a un objet, trop de sort, bon, nota bene, ne pas aller dans la salle M6, bon bah, tant pis, en principe c'est ça, je connais le truc, mais il est, j'sais pas, il veut pas prendre, on se croit qu'à l'arrière n'apparaisse pas, ça reste en dessous, mais sinon, vous allez revoir un truc, je vais juste faire ce petit, hop, dégage, je laisse pas prendre ma carabine, vous savez quoi, je vais sauvegarder également ici, c'est bon, ça me saoule, j'ai pas envie de recommencer 20 milliards de fois, ça va me gaver, et je pense que vous également, donc, voilà, un objet, j'ai un truc, qui maintient tension, mûler en, après, elle rapparaissent en harte j'ai l'impression j'ai la clé de la salle d'auscultation je suis sûr qu'elle est à gauche ah bah non elle est à droite je t'aurais plus que 66 balles déjà on va essayer d'y aller oh je l'ai vu sur cette pièce bon je pense que c'est du besoin on est déjà à 15 minutes elle va durer une demi-heure je pense en plus on peut même pas lui donner d'ordre genre non sweeper un truc comme ça je peux même pas lui leur donner ça ça qui est dommage mais si c'est pas là-bas non c'est impossible j'ai fait un carm j'ai une trousse de soin du coup je montre si le code change ou il y a quand même une part d'aléatoire dans le jeu j'ai pu apprendre ça en visionnant des speedruns du jeu justement et je vais voir du coup c'est ce que le code change quand tu meurs ou à chaque fois que nous pouvons une nouvelle boucle du jeu c'est bien cette nuit c'est 541 dégage là je m'énerve pardon nous sommes prêts jusqu'au M6 et on va directement aller on va directement aller C'est bien. Vamos. Je vais voir que cette salle est fermée. Hop. Hop là. Non, ça ne l'est déjà fait. Ok, le M1 était fermé. Je crois que le M2 c'était tranquille. Exactement. Voilà. Pas de paix. Pas de paix. T'as pas la pause, colas. Je vais être extrêmement dissident envers alors je préviens. Je veux me faire perdre. Je veux me faire perdre. Tranquillement, je veux sauvegarder les limites à chaque port. Franchement, ça me gave. Le jeu en lui-même est bien, c'est juste elle qui est chiant, tout simplement. Il est encerclé. Oh ! Toi tu m'as un coup tout envers. Bande ! Je crois que c'était la salle M6. Je ne sais pas, on n'est pas entrouper. Ok, bon, on ne peut pas aller à la salle M6. J'en prends en fait, je suis un peu obligé d'y aller. J'espère que vous voulez mettre l'écran de son regard, vous allez voir très très souvent. Au pire je sais, je vais me concentrer. A mon avis, il y a un truc obligatoire à récupérer ici. Bon, je vais me concentrer sur une nurse à la fois. Non, je vais me concentrer sur une nurse à la fois. On est à l'aise. On est à l'aise. Ça s'est bien passé, là. J'ai fait ça uniquement pour ces deux trucs ? Sérieusement ? Mais c'est la merde ! Attends, il y a forcément... Attends, ça y a de... Oh, le con ! Je pense avoir compris. Je pense avoir compris. Si c'est le cas... Attendez. Je vais d'abord tester en bas. Faut que je trouve cette salle... Docte... 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 Non, c'est pas là, du coup, c'est... Épouche-toi. Et dire qu'il y a une faim qui s'appelle Maria où il faut absolument prendre soin d'elle, etc. Tu vois, je vais prendre soin d'elle ? Mais t'es fou ! Mais certainement pas ! C'est la salle d'auscultation, oui, bah, salle d'auscultation, c'est examining... C'est la salle... Salle d'examen, on va dire. Il faut... Pour arriver là, il faut déjà que... Non, c'est... Oui, c'est forcément le premier. C'est forcément le premier. C'est pas obligé. C'est pas obligé. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Il y a des dossiers médecaux sur le bureau Il est particulièrement intéressant. Comme ça... Alors... Le code d'identification du mois est T. Le mois dernier, c'était X et avant Z. Que faisons-t-il le mois prochain ? Ce sont les seules combinaisons possibles avec 4 chiffres. Mais est-on obligé de changer aussi souvent le code de laine des patients ? Je vous l'avais dit que c'était la lettre T. Mais on est obligé de faire tout ça pour... Entre guillemets, décrocher le script. Pour que ça fonctionne. Je vais arrêter ce que c'était ça. Il n'essuie pas. Ça fait un petit moment que je n'ai pas sauvegardé. J'ai peur. Et maintenant, on peut aller au troisième. Ah, avec 4 chiffres en tout. C'est bon. C'est bon. C'est bon... Attends. Qu'est-ce que tu me racontes là ? 1, 2, 3, 5, ça c'est 4 Mais qui s'il me raconte là Le code d'identification du mois est T Ah oui En fait il faut que ça finisse par 1 je crois Par mon nom Attends il y a un truc j'ai du skipper là Je commence à fatiguer c'est pas normal C'est un truc j'ai du skipper 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 Et puis en fait c'est tout à l'heure J'aurais pu gagner du temps Directement la foutre ici Exploré par moi même À mon avis il n'y a pas un skipper C'est pas possible Du moment que tu connais tu connais Point Bon Sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu Et je vous donne rendez-vous Pour la suite de mon cauchemar A l'hôpital Brookhaven Sur sa mentide Portez vous bien Et à la prochaine